Salut à vous tous, bienvenue sur 16 infos aux quatre moments de la chaîne YouTube consacrée en nous voyant aujourd'hui le diabète fascicule 1 podcast présenté par mon collaborateur Pascal Cusson, mis en vidéo par moi-même. Pascal nous fait une nouvelle vidéo ce coup-ci, qu'il sort de l'informatique et des règles à deux jours ou d'autres choses. Et Pascal, en passant, je te rappelle que tu n'as aucune permission à me demander pour faire des vidéos étant donné que tu es sur la même ligne d'onde que moi pour aider tout le monde et toute information concernant les non-voyants est bonne à dire. Il n'y a pas que l'informatique, il y a tout le restant, il y a toutes sortes d'informations. Bon, je n'arrive pas à trouver des lois pour l'instant, mais je ne perds pas non plus espoir de ce côté-là. Donc n'hésite pas, si tu as d'autres choses comme ça de santé qui peut concerner les non-voyants, qui peut donner des renseignements, vas-y, ne te gêne pas. Tu parles de diabète là, on y va, il n'y a aucun souci. Tu peux continuer à envoyer les autres choses que tu as faites, sur la santé par exemple, il n'y aura aucun problème. Donc on y va. Après le générique, vous retrouverez donc notre ami Pascal qui va vous parler de diabète. Je tiens à celer comme pour Pascal que je suis diabétique, donc ça me concerne aussi d'ailleurs. Les vidéos vous intéressent, merci de vous abonner à la chaîne de CC1x91. Ceci nous fera plaisir avec Pascal, et ça permet ainsi de montrer à YouTube que notre petite chaîne, elle a lieu d'exister, puisqu'on parle de fermeture pour certaines chaînes à YouTube. Donc j'espère que nous, on va durer le plus longtemps possible, et ça sera grâce à votre présence. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça serait sympa de votre part. Merci. Abonnez-vous s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson qui est avec vous derrière le micro de CC1x91. La chaîne YouTube destinée à procurer des infos sur les logiciels adaptables et les produits adaptés. Mais désormais, Alain et moi, nous avons communément décidé que nous donnerions aussi des infos sur d'autres sujets lorsque l'opportunité se présentera. Donc aujourd'hui, dans ce podcast et dans quelques autres que je ferai aussi, nous allons parler d'un sujet assez pénible, qui me touche personnellement et qui touche sûrement à plusieurs d'entre vous, personnes non-voyantes ou malvoyantes, et je veux parler du diabète. Le diabète est une maladie qui affecte le taux de sucre dans le sang et qui peut nous causer des soucis de santé comme des problèmes de rein, un système immunitaire affaibli ou totalement défaillant. Donc nous sommes plus susceptibles d'attraper des maladies, des maladies virales que ceux qui ne souffrent pas du diabète. Donc pour ça faire, il faut vraiment prendre soin de notre alimentation et de notre santé. Le diabète, malheureusement, est une maladie qui s'attaque, comme je disais, aux reins et souvent aux yeux. Oui, surtout, cela arrive chez les jeunes, oui, mais cela arrive encore plus souvent chez les personnes d'un certain âge, dont la vue baisse par rapport à l'âge qui avance, et souvent par rapport à la sédentarité, sédentarité aussi à la malbouffe. Donc, on se dit souvent qu'on est jeune, on se progne mortel, c'est pas grave, je peux manger ce que je veux, je digère bien. Oui, la digestion, c'est pas tout. C'est qu'il y a des gras qui se ramassent dans nos cellules et puis on prend du poids. Voilà, moi j'en fais un exemple, je suis pas mince mince. Mais si on fait attention à notre alimentation et on perd beaucoup de poids, et bien le diabète peut s'atténuer jusqu'à ce qu'on ne soit plus obligé de prendre de médicaments. Sachez cependant qu'il est toujours dans notre corps, sauf que lorsque nous arrivons à le stabiliser, et bien il tombe en dormance, comme nous le disons, tant que nous ne reprenons pas trop de poids, et aussi que nous ne nous stressons pas trop, et oui, car le stress fait monter la tension, et la tension fait en sorte que le taux de diabète monte. Alors, c'est ça que je vais vous parler dans ce podcast, et dans peut-être deux ou trois autres que je vais faire sur le sujet, avec l'accord d'Alain, qui était bien gentil de me le donner, parce que je trouvais que c'était important quand même, vu qu'il y a beaucoup de non-voyants ou mal-voyants qui souffrent de diabète partout dans le monde, et que, pour ceux qui n'ont pas encore cette maladie, et bien de s'en protéger, je ne sais pas que ça ne peut pas leur arriver, mais ils vont augmenter leur chance que ça n'arrive pas. Donc, par exemple, bien sûr, éviter les alcools, comme la bière, les alcools forts, parce qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans, la cigarette qui fait monter l'hypertension, qui fait encrasser les poumons, les reins, tout ça, les substances, toutes les drogues, bon, je ne vais pas toutes les nommer, mais toutes les drogues qu'on illale, les drogues qu'on fume, les drogues, pardon, que l'on ingère en piqûres, et ainsi de suite, il faut les bannir totalement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, dans ce premier podcast, de deux sujets, en deux parties. La première partie s'intitule « Être diabétique et bien s'alimenter ». La deuxième partie s'intitule « Objectif de l'alimentation ». Allez hop, courons donc à la première partie. Partie 1 Être diabétique et bien s'alimenter Apprendre qu'on doit vivre avec une maladie, comme le diabète, c'est un choc difficile à encaisser. Oh oui, je peux vous dire que c'est vraiment vrai, c'est très difficile. D'autant plus difficile qu'il faut évaluer et revoir toutes nos habitudes de vie. C'est beaucoup de choses à assumer en même temps. Mais, il faut que je dise qu'avec l'aide d'une équipe de professionnels de la santé, les changements nécessaires peuvent être identifiés puis mis en application de façon progressive. Manger représente un des plaisirs de la vie. Je dois vous dire que je suis un très grand gourmand. S'alimenter sainement et obtenir un contrôle leucémique peut représenter tout un défi. Oui, parce que les habitudes alimentaires ont été souvent façonnées au fil des ans et peuvent être difficiles à changer. Et pourtant, pourtant mes amis, une des composantes essentielles du traitement du diabète, c'est l'alimentation. L'alimentation saine. Et quand on parle d'alimentation saine, souvent on a un peu peur, on n'ose pas aller plus loin, lire plus loin ou écouter les médecins ou les infirmières qui s'occupent du diabète parce qu'on ne veut pas trop manger sainement parce que souvent on dit « Ah, ça ne goûte pas bon, ça goûte meilleur les choses de junk food » et tout ça, évidemment, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui goûte le plus bon qui est nécessairement le meilleur pour la santé. Ça, je vous en passe un papier comme on dit chez nous. Je vous dis « Je vous en passe un papier », ça veut dire que c'est une évidence totale. Vouloir tout changer trop vite est souvent oui à l'échec. En procédant graduellement et en fixant des objectifs précis, les chances de réussite sont plus grandes. Oui, il faut y aller pas à pas. Si on veut tout changer d'un coup, ça c'est comme quand on fait un régime, changer les habitudes alimentaires, c'est une sorte de régime si on veut. Si on veut tout changer d'un coup, on risque de craquer, de déprimer et de retomber dans nos mauvaises habitudes alimentaires et manger des cochonneries, des choses pas bonnes pour la santé en trop grande quantité. Là, on va maintenir le diabète, prendre du poids, et après on redéprime parce que là, on a trop plus de poids. Notre diabète devient très instable. Franchement, c'est une roue sans fin. C'est vraiment l'enfer. Donc, il faut vraiment prendre des objectifs un par un. Diminuer tel ou tel aliment qu'on aime beaucoup ou telle boisson calorique qui apporte beaucoup de calories ou énergisantes. Là, diminuer tout doucement. Donc, moi j'ai voulu donner un exemple personnel. Bon, j'ai eu beaucoup de misère à diminuer la boisson gaseuse. Pour moi, c'est le Coca-Cola classique. Donc, il a fallu que... Donc, au début, je me suis dit que je vais prendre du Coca-Cola diète. Mais c'est absolument pas une bonne idée parce que dans le Coca-Cola diète, il y a ce qu'on appelle l'aspartame qui est un sucre artificiel. Donc, le goût est atroce et en plus, c'est quand même du sucre. Du sucre synthétique. C'est très mauvais pour la santé. C'est synthétique et puis c'est très mauvais au goût. Et c'est pas bon pour la santé. Il vaut mieux pour ceux qui prennent des boissons gaseuses. Par exemple, prendre du Coca-Cola 0, du Sebenab 0, du Sprite 0. En autant, c'est marqué 0. Donc, si c'est marqué 0, ça a quand même un bon goût. Puis, comme ça, il n'y a pas de sucre. Mais vous avez au moins le goût de votre aliment. L'autre chose qu'il a fallu que je change, c'est le café. Parce que si vous prenez du café ordinaire, mettons du café ordinaire, je veux dire régulier, que ce soit du café instantané ou du café moulu, du café en moudre pour le percolateur, eh bien, mieux vaut prendre du café décaféiné. On a quand même le goût du café. Mais il faut enlever l'effet de la caféine parce que ça, ça fait beaucoup monter la tension. Et lorsque la tension monte, eh bien, on a le taux de sucre, de glucose qui monte. C'est les deux grands sangs. Et puis, il faut ne plus mettre de sucre dans son café. Ou par exemple, si vous en mettiez deux cuillères à thé de sucre, vous en mettez juste une. Et plus tard, lorsque vous êtes habitué à une, vous en mettez juste une demi. Et progressivement, vous en mettez à ne plus mettre de sucre du tout. Vous pouvez continuer à mettre du lait, par exemple, du 2%. Ou du lait crémé. Mais du lait trop riche, c'est mieux de diminuer justement pour ne pas augmenter le taux de sucre. Parce que le lait enrichit. Justement, lui, il y a du glucose dedans et il faut éviter cela. Donc, comme je dis, quand ce premier objectif-là, comme moi j'ai fait, je peux le baser sur mon exemple, ou un autre. Pour vous, ce qui est plus votre plus grande tentation, un autre, ça peut être le chocolat, un autre, ça peut être les chips, un autre, ainsi de suite. Un autre, il aime bien manger une pizza, une pizza trois fois par semaine, donc, il peut tomber à une fois par semaine. Il ne faut pas se priver de rien. Il faut juste changer certaines choses et en diminuer la fréquence de d'autres. Ce n'est pas de dire, on tombe à se nourrir comme, à manger que de l'herbe, ou des fleurs. C'est pour ça, l'humain n'est pas fait pour ça. L'humain est omnivore et fait pour manger de tout. Donc, quand un premier objectif est atteint, on passe au suivant. On s'en fixe un autre, petit à petit. Nous entendons maintenant la deuxième et dernière partie. de ce podcast qui s'intitulera Objectifs de l'alimentation. Voici les quatre objectifs. En numéro un, favoriser une alimentation équilibrée. Oh, ça, c'est pas facile. L'alimentation considérée aux personnes diabétiques est basée sur le bon sens. Il faut absolument manger sainement. Évidemment, une alimentation équilibrée et variée est la façon la plus efficace d'atteindre les buts visés. Comme on a parlé tantôt dans la partie 1, les buts qu'on se fixe, premièrement, de diminuer tout ce qui est junk food, tout ce qui est trop sucré, et ainsi de suite. Bon, bien, ensuite, quand on a fait ça, il faut se concentrer à bien s'alimenter. Donc, c'est-à-dire manger des quatre groupes alimentaires, qui sont les viandes et les poissons avec les légumineuses et les oeufs, tout ça, le pain et les pâtes, les produits laitiers, les fruits et légumes, tout ça en portions équilibrées, pas trop copieuses. Justement, pour ne pas avoir l'estomac, comme on dit, s'étirer l'estomac, justement, manger, 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 il faut manger lentement, parce que ceux qui mangent trop rapidement, justement, vous comprenez que notre estomac, quand il a faim, la faim dure environ 20 minutes à une demi-heure. Donc, si vous mangez toute votre soupe, votre assiette et votre dessert en 10 minutes, vous allez avoir encore une sensation de faim, donc vous allez reprendre peut-être un autre dessert ou des tranches de pain ou d'autres fromages ou du vin ou bon, quelque chose pour... Mais dans le fond, votre estomac, il va avoir assez mangé. Donc là, si vous continuez, vous allez le surcharger pour rien, puis ça, ça va augmenter énormément votre taux de sucre. Vous risquez de faire une hyperglycémie, c'est-à-dire le sucre trop haut est tombé dans les pommes. Et au contraire, si vous mangez trop peu, vous risquez de faire des hypoglycémies, ça veut dire que le sucre va être tellement bas que vous pouvez aussi tomber dans les pommes. Mais dans un cas comme dans l'autre, trop haut ou trop bas, vous pouvez aussi tomber dans le coma. et peut-être ne pas vous en réveiller. Donc, c'est absolument évité. Il faut être... Il faut atteindre le taux de glucose normal suggéré par vos médecins. Et cela dépend de chaque individu. Il y a des tableaux généraux pour cela, mais mieux vaut se faire fixer un tableau personnel du taux de sucre pour chaque individu selon notre âge, notre poids, notre santé, notre sexe, ainsi de suite. Donc, ne vautiez pas sur les tableaux statistiques permanents. Cela est juste une indication. Parce que sinon, vous pouvez avoir des problèmes, donc mieux, vous consultez un professionnel de la santé. En deuxième lieu, atteindre et maintenir un poids désirable ou ce qu'on appelle le poids santé. Le poids santé, ça ne veut pas dire non plus être mince comme un mannequin. Parce que ça, ça ne veut pas dire qu'on vous voit tous les os. Ce n'est pas un poids santé, ça, de toute façon. À moins que vous ayez une ossature très fine, mais ça, c'est mieux d'en parler à votre médecin pour savoir quelle est votre poids santé personnelle. Une personne diabétique qui est obèse aura généralement plus de difficultés à contrôler ses glucémies et aura besoin d'une plus grande dose de médicaments ou d'insuline pour diminuer son taux de sucre sanguin. En perdant du poids, le diabète sera généralement mieux contrôlé et ce, avec une quantité moindre de médicaments ou d'insuline. C'est ce qui est vraiment à souhaiter, chers amis. vraiment perdre du poids graduellement, pas trop vite, mais de le perdre graduellement, comme je disais, petit à petit, mais définitivement. Ne pas en reprendre. Et bien sûr, se procurer une balance, un pince-personne avec une synthèse vocale dedans. C'est pas aussi dispendieux que ça. Vous en avez dans les associations pour non-voyants, souvent, ils en vendent dans tous les pays, probablement. En tout cas, dans les pays européens et en Amérique du Nord, on peut s'en procurer facilement. C'est pas trop dispendieux et pour nous, c'est absolument essentiel d'avoir un pince-personne vocal. Il faut prendre son poids deux ou trois fois par semaine. Si on va comprendre du poids, il faut revoir si on n'a pas triché dans notre régime ou s'il n'y a pas d'autres aliments qui sont encore assez caloriques qu'on doit réduire. Pas caloriques, mais caloriques et qu'il y a trop de sucre dedans qu'on doit encore réduire dans nos prochains objectifs. En troisième lieu, on doit contrôler la glycémie. Pour obtenir un bon contrôle glycémique, voici quelques règles à suivre. Prendre trois repas équilibrés par jour. Restreindre la consommation de sucre ajouté, par exemple comme du miel, des sirops, des confitures, du sucre blanc raffiné ou du sucre brun qu'on appelle cassonade et adopter un horaire régulier pour la prise des repas et des collations. Oui, ça effectivement, les gens souvent ils mangent n'importe comment, n'importe quelle heure et il faut vraiment se créer une discipline de vie. C'est vraiment très 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 important. Même si c'est pas facile, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui avec les horaires de travail à rallonge, le temps qu'on passe dans les véhicules pour, bon, il y a des embouteillages et tout, parfois c'est un peu compliqué de prendre nos repas à heure régulière mais tant que faire se peut. Et pour ceux qui n'aiment pas déjeuner, ben je suis désolé de vous le dire, mais il faut absolument déjeuner. Et il faut bien sûr pour prendre notre taux de sucre se procurer un glucomètre parlant pour pouvoir lorsque nous avons fait nos piqûres de prise de sang pour pouvoir mettre le sang dessus et qu'ils nous disent notre taux de sucre avant de pouvoir savoir ce qu'on peut manger ou pas pour le prochain repas. Alors, parfois, à la dernière minute, il nous faut un peu modifier nos repas parce que notre sucre est trop bas donc on pense qu'il y a un repas plus riche. Si on avait prévu qu'une salade de poulet, ben ça ne sera pas suffisant. Il va peut-être falloir y ajouter une soupe et un dessert et si nous sommes trop hauts et nous avons prévu une assiette de spaghettis, ben il va falloir plutôt manger que la moitié de l'assiette et si notre sucre est redescendu plus tard, on peut toujours finir l'autre moitié de l'assiette deux ou trois heures plus tard. Il n'y a pas de souci. Dans ce temps-là, on mange en deux ou trois portions et non pas notre repas en une seule portion pour éviter de monter trop haut notre diabète. Quatrièmement, prévenir les maladies cardiovasculaires. La réduction de la quantité totale en matière grasse, surtout celle d'origine animale, aide à diminuer les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Les gras saturés, de même que les acides gras, ce qu'on appelle les acides trans, doivent également être restreints. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande, de la viande rouge ou des cochlèves de pâle, des choses comme ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que, bon, admettons que vous êtes habitué de manger, je ne sais pas, votre steak avec une sauce au poivre, qui est une genre de sauce brune poivrée ou quatre poivres ou trois poivres, mais à l'avenir, votre steak, mangez-le, oui, faites-le cuire dans la poêle, mais sans y ajouter de beurre ni de margarine. Faites-leur cuire naturellement. Vous pouvez mettre des épices. Vous pouvez mettre, par exemple, un petit peu d'huile d'olive ou de sésame, l'huile que vous aimez, mais juste un petit peu, ce qu'on appelle les huiles naturelles. Pas des huiles saturées en gras. Vraiment des huiles naturelles pour, mais juste un tout petit peu.